Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Football Manager 2024 et cette vidéo est le premier épisode de ma carrière sur FM24. Vous le savez pour ceux qui ont suivi ma carrière sur IFC24, ma partie a crash, donc je ne peux plus continuer l'aventure et donc du coup je me rapatrie, je me rabats sur Football Manager 2024 qui est le jeu de foot, le vrai jeu de foot de cette année, très clairement. Donc dans cette série, je vais prendre le contrôle du Red Star. Je prends tous les ans une équipe de national en France et j'essaye de faire monter cette équipe en Ligue 1. On va essayer de faire ça sur YouTube s'il n'y a pas de problème technique, si la motivation est là, bien sûr je ne vais pas me forcer, mais je pense que ça peut être très sympa à suivre. Je ne veux pas faire des épisodes qui soient trop longs et je veux que ça soit assez plaisant à regarder, c'est important pour moi. N'hésitez pas à me faire un retour d'ailleurs dans la partie commentaire. Donc voilà ma bouille, je suis un entraîneur qui vient de prendre le contrôle du Red Star. Je viens de remplacer Abbey Bay et je vais dans cet épisode vous présenter mon club, mon effectif, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé et on va enchaîner avec le premier match officiel de la saison. Ça ne sera pas un match armical, bien sûr, ça sera le premier match de national. Voilà ma partie. Alors je commence par mon profil. Je suis un entraîneur exigeant, pardon j'allais dire à poigne, non, exigeant, avec une très grande détermination, un très grand niveau de discipline, un gros mental et une note très élevée en entraînement de jeune. Je ne me suis pas cheaté, j'ai conforté les attributs par rapport à l'expérience du national. Vous savez, il y a une petite case où vous cochez. Donc mon niveau en tant qu'entraîneur, c'est celui du Red Star. Donc je n'ai pas mis un entraîneur cheaté parce que ça serait un peu de la triche. Donc voilà, je suis un entraîneur déterminé avec beaucoup de discipline. C'est un peu ce que je suis dans la vraie vie. Mon effectif. Je vous présente mon effectif. Alors, budget transfert zéro, budget salaire zéro. Je n'ai pu recruter que des joueurs libres. Et encore, ça pose un problème parce que les joueurs libres, il faut les payer à la signature et il faut souvent commissionner l'agent. Donc financièrement, dans ce début de partie, je suis mal. Je suis mal parce que j'ai viré tout mon staff quasiment. Et donc j'ai dû payer des primes de départ, des primes de licenciement. J'ai dû payer des primes à la signature, des commissions d'agent. Donc financièrement, je ne suis pas bien. Dès le début de cette saison, mais j'ai été obligé de recruter un peu et de m'entourer de staff compétent. Ça veut dire que cette saison, il faut absolument monter en Ligue 2 et je pense même qu'il faut gagner le championnat national parce que sinon, je risque d'être inquiété. Donc voilà mon effectif. Dans les buts, Bonnet, Avonian, Benardo. Benardo, c'est mon titulaire. Avonian, c'est censé être le numéro 2. Mais j'ai préféré mettre Pepe Bonnet, l'ancien gardien de Rennes. En défense, j'ai Gozi prêté par Bologne. Mendy, Meyapia. Ça, c'est un jeune Atanganam Vondo que je viens de recruter. C'est le quatrième choix très clairement de mon effectif. Faudet Doucouré, Salif Sané. Premier recrut. Salif Sané, l'ancien de Bordeaux. 32 ans, il n'est vraiment pas vieux. Donc j'attends beaucoup, beaucoup de lui parce que je trouve qu'on avait une petite faiblesse en défense. On n'était pas très talentueux en défense. Là, je pense qu'avec Salif Sané, ça devrait le faire. Loïc, Quagba, HM. Voilà pour les défenseurs. Ensuite, au milieu, on a Kemo Sissé qui est un attaquant intérieur. Fred Demby. Cheren Doy. Rappelez-vous, Cheren Doy qui est joué à Angers. Qui est le capitaine de cet effectif d'ailleurs. Ekmajer, Damien Durand. Younes Kabouni. C'est une recrue. L'ancien bordelais qui vient pour jouer numéro 10, très clairement. Et vous le voyez. Athèm Ben Arfa. Je suis très content de cette recrue-là. J'adore le joueur. J'espère juste qu'il ne va pas me poser des problèmes dans l'effectif. Qu'il ne va pas être trop personnel aussi. Il va peut-être se dire, je joue en national, je vais me balader. C'est vrai que son 16 de dribble, 16 de contrôle de balle, 16 de technique, 17 d'inspiration, ça peut faire très très mal en national. Par contre, 8 d'endurance. Et vu que, vous allez le voir, j'ai une tactique très exigeante physiquement, j'ai un petit peu peur que ça fasse un flop. Donc, c'est quand même un risque que j'ai pris. Mais c'est un risque maîtrisé. Il n'a pas un énorme salaire. Et je l'ai fait signer qu'un an. Mais j'en attends quand même beaucoup d'Athèm Ben Arfa. Alunfal, Ivan Bottella, Giovanni Ikanga. C'est vraiment mon plus gros espoir, Giovanni Ikanga. C'est un jeune qui est très polyvalent et qui a 16 de détermination. C'est vraiment énorme. Donc, j'en attends beaucoup. Achille Anani, c'est mon numéro 9. Et un autre jeune, Ronan Matuvenga, qui jouera beaucoup moins que par exemple Ikanga. Donc, voilà mon effectif. Voilà les recrues. Donc, vous allez apprendre à les connaître au fur et à mesure des épisodes. Rien à dire de particulier au niveau de la cohésion d'équipe. Au niveau de la tactique, je joue en Gegenpress, attitude positive de base. Après, là, on joue à l'extérieur. Donc, je vais peut-être me mettre en neutre dans un premier temps. Et voilà mon 11 tips. Pour moi, ça, c'est mon 11 tips. C'est le 11 qui va commencer contre Versailles, le premier match en national. Bernardo dans les buts. Doucouré en latéral offensif. Pourquoi latéral offensif ? Parce que Foll est un attaquant intérieur. Donc, il va laisser de la place. Là, il y aura un boulevard devant lui. Sanégozi en défense. Quocba, défenseur latéral, défensif. Et lui, il ne sera pas offensif. Côté gauche, milieu de terrain, Eckmayer, Sherendoy. Donc, Sherendoy, il a la particularité de pouvoir jouer absolument partout dans l'axe. Il peut jouer DC, ME, MD, MR, MO et 9. Il est même, à la base, plutôt un 9 en fait. Et il a les qualités pour jouer 9, mais j'ai plus besoin de lui ici, à la récup. En plus, c'est lui qui a le brassard et j'aime bien quand mes capitaines sont au cœur du jeu. Donc, je pense qu'il sera plus utile en milieu récupérateur. Ben Arfa, numéro 10. Mais je sais qu'il ne va pas jouer tous les matchs, ni 90 minutes tous les matchs. Et donc, c'est pour ça que j'ai recruté Kabouni. J'avais aucun numéro 10 dans mon effectif. Ça, c'était un problème. Fall, à droite. Botella, à gauche. Et Anani, devant, en espérant qu'Anani ne se blesse pas. Parce que je n'ai pas énormément de choix devant. Si Anani se blesse, je peux mettre Fall, numéro 9. Il peut jouer numéro 9. Et je peux mettre Ben Arfa, à droite. Et Kabouni, numéro 10. Au niveau du banc, PP Bonnet, Meya Pia, Fred Demby, Kabouni et Durand. Il n'y a pas de numéro 9 dans mes remplaçants. Mais c'est voulu parce que Fall est numéro 9. Et donc, comme je vous ai dit, je peux switcher entre les joueurs. Donc, j'ai peu de profondeur en numéro 9. Pourquoi 4-2-3-1 ? C'est ma composition, ma formation préférée. Et en plus, elle correspond bien à mon effectif. Voilà. Il y a des compos qui n'auraient pas correspondu à mon effectif. Mais là, c'est le cas. Ça correspond parfaitement. Les meilleurs joueurs sont à leur poste. Donc, c'est parfait. Le 4-2-3-1 est parfait. Gegenpress, c'est ce que je préfère dans le monde du football. Si j'étais un vrai entraîneur, je demanderais à mes joueurs de jouer en Gegenpress. Mais je choisis le Gegenpress pour le Red Star parce que mon effectif peut le faire. C'est-à-dire que le premier truc que j'ai fait quand j'ai pris le contrôle du Red Star, c'est de voir si mon effectif était déterminé, agressif et endurant. Et ils sont les trois. Ils sont surtout très déterminés. Et ça, c'est hyper important. Parce que si j'avais un effectif pas déterminé, plutôt des petits joueurs de ballon, mais qui n'aiment pas trop aller au pressing, qui n'aiment pas trop courir, je n'aurais pas pu mettre en place un Gegenpress. Mais là, l'effectif que j'ai avec un Cherendoy qui va rameuter ses troupes, qui va initier les pressings, je pense que ça va bien matcher. Donc voilà au niveau de la tactique. Au niveau du staff, rapidement, j'ai l'un des meilleurs staffs du National, mais c'est moi qui l'ai composé. C'est-à-dire que j'ai viré tout le staff, quasiment tout le staff présent au club. Ça m'a coûté cher. Mais derrière, j'ai recruté correctement. Et ça, c'est important. Je pense que c'est important d'avoir un bon staff. Surtout que moi, je délègue beaucoup. Au niveau de l'entraînement, justement, je délègue. C'est mon entraîneur adjoint, Romain Pauillet, qui s'en occupe, que j'ai recruté il y a quelques jours. Et au niveau du calendrier, rapidement, j'ai commencé par deux matchs amicaux contre deux équipes amateurs. 9-0-8-1 pour donner de la confiance, pour se remettre dans le bain tranquillement après les vacances d'été. Ensuite, on a monté un peu le niveau. On a rencontré Sodan et Chambly. C'était des beaux matchs. On a gagné 3-0 et 3-1, alors que ce sont des équipes plutôt de notre niveau. Donc ça, c'est bien. Et là, après, on s'est déplacé. On s'est fait un kiff. On est allé en Algérie. On s'est fait un kiff. On a joué contre USM-Alger, qui est une équipe de D1 algérienne, je pense. On a fait match nul. On a mené au score, la plupart du temps, d'ailleurs. Enfin, on a mené au score, je pense, 80 minutes sur les 90. On a joué devant 6 000 Algériens. C'était cool. C'est assez rare qu'on joue devant autant de personnes. Et après, quand on est rentré, on a joué deux équipes de Ligue 1. Lorient et Metz. On a perdu les deux matchs. Mais on n'a vraiment pas démérité, notamment le dernier match contre Metz, où on leur tient la dragée haute pendant 80 minutes. Et ils marquent leur but à la 80e. Donc, on a fait un bon match. Je suis content. Donc là, on commence avec Versailles. On va se déplacer à Versailles, au stade Jean-Bouin. Ça ne va pas être simple. De toute façon, ce championnat national, il n'est pas simple à regarder les adversaires. Versailles, Châteauroux, qui viennent de descendre. Nancy, qui viennent de descendre. On a du Sochaux. On a Orléans. On a Le Mans. On a Dijon. On a Nîmes. C'est un championnat très, très compliqué. C'est un bourbier. Ça ne va vraiment pas être simple. Et ce déplacement à Versailles, il ne va pas être simple. Donc, on va le lancer. Là, je n'écoute pas. Là, je vais écouter pour les consignes particulières. Sinon, pour le reste, je n'écoute pas. Je n'écoute pas l'adjoint. La tactique, la composition, la première compo de l'année, je vous l'ai montré. Salif Sané vient d'arriver. C'est vrai qu'il n'est pas très affûté. J'ai hésité à mettre Meya Pia. Mais Salif Sané, il est tellement au-dessus que je lui fais confiance. Au niveau de l'avant-match, il n'y a pas de problème. Ben Arfa, il est content. Si Ben Arfa, il est content, c'est l'essentiel. Je pense que lui, il faut vraiment que je fasse gaffe. Parce qu'il faut que je le bichonne. Parce qu'un Ben Arfa bichonné, ça peut faire une saison comme à Nice. C'était sa plus belle saison de sa carrière. Parce que toute l'équipe jouait pour lui. Parce qu'il était bichonné. Et on a pu en tirer le meilleur de Ben Arfa. C'est ce que je veux faire avec le Red Star. Allez les gars. Allez, c'est parti. Pour ce premier match. Sur la pelouse de Versailles. Avec des bons joueurs. Du côté de Versailles. J'ai vu passer Loïc Damour, l'ancien Strasbourg. Je ne sais pas s'il y a Ieremens Lantz. Je ne sais pas s'il joue. Je crois qu'il ne joue pas. Mais ils ont un bel effectif. Il y a les joueurs qui rentrent sur la pelouse. Le stade qui n'est pas très rempli. C'est normal. On est en national. Et c'est parti. Pour ce premier match. Allez les gars. J'ai mis en vitesse légèrement accélérée. Je pensais qu'il allait y avoir la première occasion. Mais ce ne sera pas le cas. J'ai mis les vrais maillots pour les championnats nationaux. Comme vous voyez en haut à gauche. Pour que ce soit plus agréable à suivre pour vous. Allez. Peut-être la première situation. Avec Atem Ben Arfa. Le coup franc d'Atem Ben Arfa. Ça revient sur Anani. Ça revient sur Anani. Juste au-dessus. Quelle frappe. On a mis en vitesse accélérée. Donc ça peut sembler hyper puissant. Alors en fait c'était une frappe pas spécialement puissante. Je vais réduire un peu la vitesse. Allez Sané. Attention pas de boulette Sané. Ducouré. Qui trouve Fall. Bien joué. Bien joué. Une touche. Ben Arfa. Anani en pivot. Ekmajer. Gozi. Kouakba qui avance un peu. Il y a Beauté là. Attention. Ouh la Beauté de Kouakba. Pourtant il n'est pas latéral offensif. Mais ça n'interdit pas à prendre des initiatives. Et à essayer d'attaquer. C'est bien. C'est bien. J'aime bien voir ça. Pour l'instant c'est nous qui avons le ballon. Pourtant on a à l'extérieur. Donc on va rester en positif. Ducouré. Il a vu l'appel. De Foll. Ducouré. Sur Fall. Dans la surface de réparation. Attention. Johnny Ekmajer. Ouh la la. Quel arrêt. Quel arrêt de Reynaud. Sur cette frappe. Ekmajer. La première grosse occasion pour le Red Star. Et le corner. D'Atem Ben Arfa. Il est dans les bras. De Reynaud. Mon staff m'a dit que. Reynaud n'était pas ouf. Au niveau des sorties aériennes. Bon bah là. Il nous a fait mentir. Allez. Le coup franc de Reynaud. Tiré loin devant. Voilà. Tête d'Atem Ben Arfa. Incroyable. Tête défensive d'Atem Ben Arfa. Putain on aura tout vu. Allez Beauté là. Et derrière il y a une occasion. Fall. La frappe de Fall. Un petit peu lointaine. Un petit peu trop molle. Mais c'est pas grave. Pour l'instant. On domine. Assez nettement. Le match. On a un très bon taux de passe réussi. On a la possession. C'est très bien. 34ème minute. Et encore un coup franc. Beauté là. Sur la tête de Gozzi. Non il est battu. Anani. Anani le numéro 9 là. Qui se retrouve côté gauche. Qui s'appuie sur Kouakba. Gozzi. Gozzi le défenseur central. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il est défenseur central. Il veut jouer l'illier. Attention Ben Arfa. L'inspiration de Ben Arfa. Il a tenté de l'obé Reynaud là. Sur un geste fou. C'est ça qu'on veut. D'Atem Ben Arfa. C'est ça qu'on lui demande. D'Atem Ben Arfa. D'où courez. Attention Anani. Il est bien trouvé. La surface de réparation. Ben Arfa. Le premier but de la saison. De Botte là. Et il n'est pas hors jeu. C'est sûr et certain. Parce que c'est une passe en retrait. De Anani il me semble. Ou de Fall. Je ne sais plus. Et Ben Arfa là. Qui joue en une touche. C'est bien ça. Il n'est pas perso Anani. C'est Anani qui est trouvé dans la surface. Il a vu Botte là. But à la PES. Très clairement. Passe en retrait but. Super. Allez Ben Arfa. Attention à pas la perte. Gozzi. Kogba. Kogba. Botte là. Botte là il a fait une très bonne présaison. On n'en parle pas beaucoup de celui-là. En plus il n'est pas vieux. Il a 25 ans. Ducouré. Ouais Ducouré. Qui va chercher Anani. Ducouré. Ça revient sur lui. Ducouré. Attention Fall dans la surface de réparation. Elle a frappé contrée. Et ça va sortir en rien du tout. Ça va sortir en touche. Le ballon qui touche le poteau de corner. Là vous voyez c'est quand même assez réaliste le jeu. Attention il y aura peut-être une situation là pour Versailles. Jacques. Allez allez il faut presser là. On est en gegen press. Il ne faut pas les laisser jouer. Basque. Damour. Attention attention. Prunier. Attention dans la surface de réparation. Légalisation. Première occasion pour Versailles. Et premier but. On a été un peu en retard dans le pressing. Loïc Damour. La passe elle est magnifique. Et Gozi il se fait avoir. Là aussi il passe en retrait. Encore un but à la PES. Ce n'est pas grave. C'est leur première frappe cadrée. On va arriver à la mi-temps. Avec ce match nul. Un but partout. Je pense qu'on peut dire ouais. Je suis content du nombre de nos frappes. Continuer comme ça. En vrai c'est vrai. On a fait une bonne première mi-temps. Voilà ils sont contents. Allez c'est parti pour la deuxième. Les pronostiqueurs. Ils nous pronostiquent. Ils pronostiquent le nul. Sur ce match. Donc si on gagne ce match. On va déjouer les pronostics. Ça permet de situer un peu le niveau des deux équipes. Donc. Ouh. Lalalala. Le coup franc de Ben Arfa. Qui passe pas loin du tout. Là aussi on compte sur lui. On compte sur Ben Arfa. Pour nous mettre des coups francs. On a aussi Kabouni. Qui sait les tirer. Mais là il est sur le bord. Donc c'était un peu compliqué pour lui. De tirer les coups francs. On va surveiller la condition physique de Ben Arfa. Attention. Prunier dans la surface de réparation. Prunier. Et c'est dévié. Attention. Il commence à me faire peur là. Les Versaillais. On dit comme ça. Attention Basque. L'ancien du Paris FC il me semble. Attention. Sané. J'ai cru au pénalty. Je sais pas pourquoi. Attention. Il y a Versailles qui commence à... Ils ont un petit peu trop le ballon là à mon goût. Prunier. Méli. Attention. Oh non. Penalty. Oh Sané. La recrue. Oh la recrue Sané. Qui concède un pénalty. Qu'est-ce qu'il a Ben Arfa ? Il est pas content. Et but. Oh c'est pas possible. J'hésitais. J'hésitais à l'aligner. J'hésitais à l'aligner. Et... Il faut que je fasse des changements là. Ben Arfa il a du jus encore. On va faire sortir... On va faire sortir Cheyre Ndoi. Je sais que c'est le capitaine. Mais il me parait un peu fatigué. Et Ben Arfa. Je vais faire rentrer Kabouni à la place de Ben Arfa. Qui finalement fait pas un très bon match. Il a 6,5. C'est pas fou. Attention Kabouni. Kabouni. Ouf. Ouh là là. La petite frappe en rondet de Kabouni. Allez les gars. Faut réagir. Sané. Putain. Premier match. Premier match de Sané. Et déjà un... Un pénalty concédé. Kabouni. Ben c'est bien. Ça joue vite. Foll. Bien joué Foll. Attention. Foll qui trouve quoi que bas. Côté gauche. Botella. Ekmajer. Quoi que bas. Oh il y avait... Tu t'aurais pu la remettre sur Botella. Voilà. Il l'a mis un peu tard. Ekmajer. Ekmajer. Allez. Cadre-la. 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 Oh là là. Quel arrêt. Quel arrêt de Reynaud. Et le corner. Tiré par Quoi que bas. Pourquoi il tient les corners lui ? Ouh. Attention. La sortie est un petit peu difficile. Anani. Mais il faut la cadrer. Anani. Il n'y avait personne autour de toi. T'as vu le temps. Oh il avait le temps Anani. Ah Botella. Il fait un bon match. Mais il est fatigué. Donc je vais faire rentrer Damien Durand. Le temps passe. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Oh non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un blessé ? Oh non. Allioun Fall. Et j'ai fait mes 3 changements. Oh putain. Oh le match cauchemardesque. Oh non Fall. Il faut pas qu'il se blesse lui. Bah je vais mettre Faudet Doucouré à la place de Fall. Et... Mais il y a Pierre. Mais il y a Pierre en latérale gauche. Ouais. Tra lalala. Oh c'est un cauchemar. Fall qui se blesse. Putain. Allez Kabouni. Ouh non 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 non. Mais c'est pas possible. Quel arrêt. Non même pas. C'est la barre. Oh lala. Allez résultant les gars. Ah c'est fini. Ah non. Allez. Siffle pas l'arbitre. Oui. Oh non. Quoi de bas. Oh c'est terminé. Première défaite. Première défaite. De la saison. Contre Versailles. C'était un match difficile. Franchement c'était un match difficile. Au final. On a cadré 5 fois. Eux ils ont cadré 2 fois. Mais ils ont un Nick J un peu plus élevé que nous. Donc je pense que le nul aurait été plus équitable. Mais... Ouais la défaite elle est dure quand même. Elle est dure à valer. Qui c'est qui a fait un mauvais match. Et finalement. Ouais ça. Ouais cette année il concède un pénalty. Mais ouais. Mon milieu de terrain et ma défense n'a pas été... Sauf d'où courir. On n'a pas été au rendez-vous. Ah bah je vais les engueuler. Gardien il est anxieux. Eckmayer il est anxieux. Ah je suis obligé de les engueuler les gars. Voilà. Ah Eckmayer il est démotivé. Bah attends. Attends. C'est quoi ça ? Je suis obligé de... Je suis obligé de les engueuler. Il est démotivé parce qu'on perd un match. Putain. Je vais pas aller à la guerre avec lui. Ça c'est des infos importantes ça. Sur la mentalité des joueurs. Alors attends. Juste pour finir l'épisode. Fall il s'est blessé combien de temps ? Oh non c'est une blague. 3 à 5 mois. 3 à 5 mois. Bon bah ok. Ben Arfa attaque en droit. Et Kabouni numéro 10. C'est pas dramatique en soi. Mais il a fait une bonne présaison à Lyon de Fall. C'est quand même une grosse perte pour l'effectif. Qu'est-ce qui... Attends. Avant de quitter là. Qu'est-ce qu'il veut avec Mayer là ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ah ouais il y a la conférence de presse. Attends attends. Mais lui il veut parler. Qu'est-ce qu'il a ? Il estime que vous avez été trop sévère à l'encontre des joueurs lors de la... Ben attends. Mais t'es un fou toi. Mais attends. Non non. Je vais pas envoyer Endoy parler avec lui. Je vais moi parler avec lui. Tu veux quoi ? Je l'ai trouvé trop sévère. Êtes-vous d'accord ? Non non. Je comprends que vous puissiez avoir des inquiétudes mais essayons tous les deux de nous concentrer sur notre tâche. Ben oui en fait. T'es qui ? T'es même pas capitaine. Mais qui est démoralisé ? J'estime que quelque chose doit être fait. Ben attends mais c'est quoi ce mec ? Il va falloir que vous cessiez de remettre en cause ma merde j'ai l'équipe. Ah oui oui. Ah mais je vais te le dire. Non mais t'inquiète Romain. Il est inquiet là mon adjoint. Mais t'inquiète. Je vais pas m'excuser. J'estime être dans mon bon droit c'est tout. Je trouve tout à fait inacceptable votre remise en cause. Mais oui oui. Mais attends. Non je vais pas le mettre sur l'isle des transferts mais quand même. Ah. Ah il est radieux mon adjoint. Voilà. Vous avez raison coach désolé. J'ai confiance en vos compétences et je vais me contenter. Voilà. Voilà. On redescend de quatre étages là. Joachim. Déjà t'as pas fait un bon match. Et en plus tu me... En plus tu critiques ma causerie. Non non non. C'est quoi ça. Tu vois là je me suis fait respecter. C'est bien. C'est bien. C'est important ça. Voilà il est encouragé. C'est bien. Il est content. L'adjoint il est ravi. Ok très bien. Oh là là mais quel... Décidément il s'est passé beaucoup de choses sur ce premier match. J'espère en tout cas que l'épisode il vous a plu. On se retrouve pour la suite de cette carrière. Très prochainement. Je ferai sûrement un épisode. Deux ou trois matchs. Pour que ce ne soit pas des épisodes beaucoup trop longs. Ou n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse dans les prochains épisodes. A très bientôt les amis. Et il va falloir redresser la tête dès le match suivant. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada